Je crois qu'on peut passer sur la minute de silence, commencer par remercier tous nos guides religieux et coutumiers pour une fois le rôle de stabilisateur et de médiateur qu'ils ne cessent de jouer lorsque nous, hommes politiques, avons fini de mettre le feu au bout. Les remercier parce que je sais que depuis le début de cette affaire, ils n'ont cessé d'intervenir. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal avec ses spécificités et c'est une grande chance pour le pays. Féliciter, encourager et remercier toutes les femmes qui ont pris part à ce combat puisqu'on est dans la journée du 8 mars. Et dire aux Sénégalais que j'ai le cœur dour. Depuis quelques jours, mon sommeil se trouve très perturbé. Non pas par l'affaire en question, parce qu'elle me reste de marre, mais parce qu'il y a eu trop de dégâts, trop de victimes, trop de meurtres, puisqu'il s'agit de meurtres, d'assassinats, trop de blessés, trop de personnes faites prisonnières, trop de familles éprouvées. Et, évidemment, nous nous sentons plus ou moins relevables de tous ces gens-là qui ont pris sur eux de mener ce combat. J'ai dit tantôt, je me suis permis de lire la liste. Nous avons aujourd'hui 10 cas confirmés de personnes qui ont été lâchement assassinées et dont Magi-San porte la responsabilité de leur assassinat. Plus 4 ou 5 autres personnes qui restent à être confirmées. 10 personnes, 10 meurtres au Sénégal, c'est trop. Nous sommes un pays apaisé, un pays qui n'a pas une tradition de violence, un pays connu mondialement pour son climat fait de stabilité, de fraternité, de convivialité. Mais le seul qui porte la responsabilité de toute cette situation s'appelle M. Magi-San. Et, qu'est-ce qui nous a amenés à cette situation ? Je résumerai simplement par la cupidité, la boulimie de pouvoir d'un homme qui ne connaît que le complot contre ses opposants, adoubés par une cour de l'audateur dont les plus en vue sont ses quatre affidés, son ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Sidion, son ministre de la Justice, Malik Salle, son procureur, Céline Passirougue. Voilà le quartier qui a pris le Sénégal en otage et qui nous a menés à cette situation catastrophique que de mémoire dont on n'a jamais vécu dans ce pays. Jamais. Beaucoup de crises ont été traversées, des crises politiques. Jamais on n'en a vécu une comme celle-là. Et je trouve que c'est d'autant plus grave que l'avènement de M. Magi-San avait suscité un grand espoir de la part de tous les Sénégalais avec une courriel de promesses les unes plus meurevolantes que les autres sur la restauration de l'État de droit, sur la démocratie, sur la bonne gouvernance, sur la patrie avant le parti, toutes choses qui se sont envolées dès les premières heures de gouvernance de l'homme Magi-San. Nous sommes tous, quelque part, responsables, particulièrement cette frange de Sénégalais qui voit en Magi-San au génie politique. Le génie consiste à des qualités ou des capacités à comproger contre ses adversaires, à emprisonner des adversaires politiques, à l'invitation. Je pense que c'est des deals politiques. Il n'en est absolument rien. C'est qu'aujourd'hui, Magi-San n'étient pas des moyens que nous connaissons bien. C'est ça le génie politique de Magi-San. Puis être génie, c'est la même. Nous devons savoir qu'un pays ne se construit pas sur cette base. Ce qu'on attend d'un homme politique, c'est d'être un génie d'État. C'est de mettre tous les moyens qui ont été mis à sa disposition au service de la réalisation de résultats pour le bénéfice exclusif du peuple. Le peuple veut se soigner. Le peuple veut manger à sa faim. Le peuple veut des écoles de qualité. Le peuple veut des infrastructures. Le peuple veut vivre en liberté. Le peuple veut que sa démocratie progresse. C'est ça qu'on attend d'un chef d'État. Mais ce n'est pas de passer tout son temps à mettre des milliards pour payer des laboratoires qui fomentent des coups fourrés contre les opposants. Cela relève plutôt de la haute trahison. Puisque Magi-San a juré sur la Constitution de respecter et de faire respecter cette Constitution et les lois du pays. il a juré de protéger les Sénégalais et de travailler à leur bonheur. S'il fait exactement le contraire si Magi-San trouve le temps de formater des complots sordides ce monsieur aura trahi le Sénégal aura trahi le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi nous disons qu'un président n'a pas le droit d'opposer son peuple les uns contre les autres. Nous n'avons pas élu Magi-San pour cela. Un président n'a pas le droit de gouverner par la haine, l'arrogance et la rancœur. Et c'est le style du gouvernement de Magi-San. Et malheureusement, il a même entraîné une France du pays dans ce siège. Nous devons tous faire notre introspection, revoir notre façon de communiquer, revoir ce qui se dit sur les plateaux de télévision et de rayons. Jamais dans l'histoire du Sénégal, le discours n'a été aussi musclé, aussi vindicatif, aussi haineux. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on n'a évoqué les questions aussi sensibles que la religion, l'ethnie, la partenance régionale. C'est sous moi qui semble que c'est arrivé. Jamais au Sénégal, on n'a eu des programmes spécifiquement et spécialement montés pour casser du sucre sur tel opposant, médier sur tel opposant et raconter n'importe quoi du matin au soir. Nous devons tous faire notre introspection parce que cela a brûlé des pays et vous savez très bien qu'on n'allait pas très loin. Ressaisissons-nous pendant qu'il est temps. La politique, c'est l'opposition des idées et des opinions. La politique, c'est l'opposition des programmes, mais la politique, ce n'est pas la haine, ce n'est pas de l'opposition personnelle, crypto-personnelle. Aucun président n'a le droit, digne de son nom, n'a le droit de mettre nos forces de défense et de sécurité dans la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui. Je peux jurer que ces forces de défense et de sécurité sont plus meurtries que les manifestants même de la situation qu'ils vivent parce que c'est les Sénégalais qui rentreront tous les jours auprès de leur famille, de leur belle famille, peut-être où il y a eu un blessé ou un emprisonné ou même un tué. Et elles n'ont pas été, elles ne sont pas rémunérées par le peuple sénégalais pour gérer le service après-vente des complots de Makissan. C'est dommage et c'est déplorable et vous me permettrez de rendre mon hommage également à ces forces de défense et de sécurité. J'ai dit au peuple sénégalais que j'ai été agréablement séduit par notre gendarmerie nationale. Nous avons une grande gendarmerie nationale une énorme gendarmerie nationale. J'ai été si bien séduit par les éléments de GIGN qui ont assuré ma sécurité. Ils ont plus assuré ma sécurité qu'ils ne m'ont arrêté. Du jour où j'étais interpellé le mercredi au jour d'aujourd'hui, en respectant scrupuleusement les autres, mais sans brûlant de brutalité, sans aile et sans animosité, j'ai été si bien séduit qu'avant mon fils est venu me rendre visite à la brigade de recherche, je lui ai dit « Mohamed, prépare-toi, tu vas faire le gogo pour être GIGN. » Je rends hommage à ces patriotes que nous pouvons apprécier de loin de ce regard qui n'est pas forcément ce regard-là. Tout ceci m'amène à dire cela. Macky Sall, ayant trahi le peuple sénégalais, ayant trahi son serment, Macky Sall n'est plus légitime à diriger le Sénégal. Il ne l'a jamais été depuis le début de son deuxième mandat. Je fais partie des quatre candidats qui s'étaient réunis et qui ont signé un protocole pour dire qu'on lui dénie toute légitimité. Et je crois être le seul qui campe encore sur cette position. Et aujourd'hui, il y a circonstances aggravantes. Si on était dans d'autres circonstances, le peuple aurait dû marcher sur le palais et sortir Macky Sall de force. Mais je le déconseille fortement. Nous, le déconseillons fortement. Je crois pouvoir parler au nom de tous ceux qui sont assis ici. Mais je crois pouvoir parler au nom de tout le peuple sénégalais qui est un peuple sensé, un peuple équilibré et un peuple mojurique. Si Macky Sall tire les conséquences de son échec, parce qu'aujourd'hui, il est seul bunkerisé dans son palais face à 16 millions de Sénégalais et nutter les forces de l'ordre qui font tampon et même l'armée maintenant, je crois que la messe aurait été dite depuis longtemps. Si Macky Sall en tire les conséquences et j'espère qu'il le fera tout à l'heure à 20 heures, prenons sa démission, nous en prendrons tous acte et la Constitution sera appliquée pour organiser les élections dans les délais prévus. Je tiens à dire d'emblée que pour ces voix qui s'élèvent déjà, pour dire que puisque Macky Sall n'a plus cette légitimité-là, nous devons aller vers un gouvernement d'Union Nationale que nous ne sommes intéressés par aucun gouvernement avec M. Macky Sall. Nous ne pourrons pas être dans un gouvernement d'un président légal, illégitime et qui a trahi son peuple. Nous ne le serons jamais. Par contre, nous disons au peuple sénégalais que nous devons faire preuve de maturité. Beaucoup de révolutions se sont tenues en Afrique ces dernières années. Mais au fin de l'aboutissement n'a pas été ce que le peuple a fait. Pour procéder par radicalisme, nous avons ouvert la voie pour Bandor où c'est l'armée, souvent avec des éléments préparés par des puissances occultes qui héritent du pouvoir et qui remettent en cause tous les acquis démocratiques. Et nous voyons ce qui se passe dans un pays voisin où le peuple a mené toute sa révolution au point de faire tomber le président et l'armée est intervenue, a été acclamée par le peuple, mais nous voyons ce qui s'est allé sur lui. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Soyons tactiques et intelligents. La révolution est déjà lancée, rien d'une personne ne peut l'arrêter. Aucune puissance interne ou externe ne peut plus l'arrêter. Le peuple a pris sa responsabilité et a compris les enjeux. Conduisons cette révolution à son terme, c'est-à-dire au plus tard 2024. C'est un peu plus de deux ans et demi. Conduisons cette révolution à son terme intelligemment. Cela ne veut pas dire pour autant que nous allons refaire tomber la ferveur et que Macky Sall aura un plan sain. Nous devons encadrer cela et c'est en cela que nous pensons que nous devons aujourd'hui imposer un agenda à Macky Sall parce que le rapport de force nous le permet. Ce n'est pas à Macky Sall désormais de dicter quoi que ce soit dans ce pays. La première chose qu'on doit lui imposer c'est la réparation pour les familles des victimes. Tous ceux qui ont été assassinés. L'État du Sénégal doit procéder à une réparation en tout cas forcément pécuniaire pour au moins adoucir ou amener les victimes. De la même manière nous exigeons l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités identifier les auteurs et les traduire en justice. D'ores et déjà une plainte sera déposée auprès de la Cour pénale internationale parce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité et ça s'est passé sur le régime de Macky Sall. Nous devons également exiger la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques de Macky Sall. Il y en a plus d'une centaine emprisonnés un peu partout dans le pays dont la plupart ont été kidnappés pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations avec des méthodes que j'ai qualifiées de fascistes et qu'on n'a jamais vues en tout cas. Il faut qu'on mette un terme à cela et nous exigeons la libération immédiate de ces prisonniers politiques. De même que l'indemnisation des blessés civils comme militaires. Nous exigeons que toutes les mesures soient prises pour arrêter à jamais la persécution et l'espionnage des opposants et des honnêtes citoyennes. Tout le monde est espionné aujourd'hui dans ce pays par Macky Sall. Tout le monde. Vous avez vu un gendarme parce qu'il a bien fait son travail qui a été assigné dans son camp et qui a été persécuté, surveillé, écouté au point d'annoncer sa démission de la gendarmerie. Alors qu'il n'y a aucune accoïtance avec moi-même rentièrement ce gendarme. Nous exigeons que des mesures soient prises pour traquer, arrêter et livrer à la justice les milices de Macky Sall et leurs commanditaires. tout le monde a vu ces ministres se baladant à Dakar auprès à bord de Bigup quelquefois des départements ministériels même et ouvrant le feu aux charcutants les manifestants à coups de machettes. Nous exigeons qu'ils soient arrêtés, traduits, mais qu'ils livrent également le nom de leurs commanditaires. Nous exigeons qu'ils soient créés les conditions de transparence, de sincérité et d'équité pour l'organisation d'élections. Depuis que Pakistan est arrivé à la tête de ce pays, aucune élection ne s'est passée dans des conditions de transparence et d'équité. Depuis qu'il est là, aucune élection. Cela doit cesser. Nous exigeons que les élections locales, puisque les mandats des maires sont arrivés à inspiration depuis deux ans maintenant, les élections législatives prévues pour 2022 et la présidentielle de 2024 se tiennent dans les délais. et avec une autorité consensuelle parce que ce n'est pas ce ministre arrogant, incompétent, immature, partisan qui peut organiser dans ce pays des élections. Nous exigeons d'ailleurs son relèvement en cas son dimanche le plus rapidement possible parce que les Sénégalins ne sont pas en sécurité avec un ministre qui se permet de traiter tous les Sénégalais de terrorisme et de représailles. Nous exigeons également la restitution des droits civiques illégalement et inconstitutionnellement confisqués par Macky Salle. parmi lesquels les droits civiques de M. Khalifa Salle, maire de Dakar. Non seulement on lui a confisqué ses droits civiques mais ça mérite. On a confisqué le suffrage populaire des Sénégalais. c'est inadmissible mais également de M. Karim Maïsawad candidat du PNS puisque même au niveau international des décisions de justice sont intervenues pour dire que les procès qui ont été organisés par Macky Salle ont violé les droits de ces derniers. Je considère moi qu'il n'y a pas de mérite à gagner des élections lorsqu'on s'est débrouillé pour magouiller et écarter des candidats. Une élection n'a de valeur que lorsque la compétition a été libre démocratique et a permis aux Sénégalais de choisir librement entre les candidats qui ont des programmes. Et c'est pourquoi la présidence de Macky Salle n'a pas de valeur parce qu'elle a été magouillée en écartant des candidats. Nous lui exigeons à lui Macky Salle de déclarer publiquement et sans ambiguïté ces histoires de ni oui ni non c'est fini. Un président qui dit ni oui ni non ou selon mon bon vouloir on n'est pas à mon âge que je sache. S'il a un bon vouloir il n'a qu'à attendre d'avoir le royaume Saline ou je ne sais quoi. Excusez pas M. Répaçal. Mais il n'a qu'à déclarer publiquement et sans ambiguïté et le peuple lui réclame qu'en 2024 il fera ses bagages et il quittera. D'une manière ou d'une autre parce que l'ultimatum que nous avons lancé en 10 ans ne poussons pas le bouchon on pourrait aller le cueillir au palais. Ce n'est valable que tant que le mandat légal tant que le mandat légal est en cours quand ce mandat expirera d'une manière ou d'une autre comme il l'avait dit à son frère et soeur nous irons le déloger au palais de la République. Je demande également nous demandons au peuple sénégalais et particulièrement à la jeunesse de ne pas baisser la mobilisation de ne pas casser cette mobilisation exceptionnelle. Il faut que les victimes il faut que les vies perdues aient servi à quelque chose pour que jamais cela ne se reproduise pour Sénégal. Il faut garder cette mobilisation il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même mais il faut surtout qu'elle soit pacifique il faut qu'elle soit pacifique. Aujourd'hui le peuple a repris son droit confisqué depuis 9 ans par Makissal à la manifestation. Le peuple l'a repris de force il ne faut pas qu'on perde ce droit. nous vous proposerons après concentration peut-être deux fois par semaine que le peuple partout dans le pays pas seulement à Dakar sorte massivement et pacifiquement pour aller rejoindre une place avec des drapeaux nationales et exiger que ses points de revendication soient rapidement satisfaits par Makissal et son groupe. Donc jeunesse de mon pays ne faiblissez pas ce n'est pas le moment de faiblir. Maintenant la mobilisation j'en appelle également aux forces de l'ordre et de sécurité quand les gens sortent pour manifester pacifiquement limitez-vous à encadrer ces manifestations il coûte beaucoup moins cher d'encadrer une manifestation que de la réprimer une seule grenade climogène peut coûter je crois jusqu'à 75 000 francs vous en lancez des milliers par jour c'est des milliards qui sont perdus et sans compter les dégâts humains et matériels donc respectez le droit de manifester et encadrez simplement ces manifestants je lancerai un appel à nous autres acteurs politiques de l'opposition ce que le peuple a démontré c'est qu'il en a marre d'une certaine manière de faire de la politique nous avons tous la responsabilité quel que soit nos parcours quel que soit nos convictions idéologiques quel que soit nos projets politiques nous avons la responsabilité de rassurer ce peuple sénégalais nous avons la responsabilité d'être à la hauteur de ce peuple parce que ce peuple est plus digne pour le moment que la classe politique qu'il a devant lui nous avons cette responsabilité de rendre à la politique ses règles de nos blesses mettre fin à la corruption mettre fin à la prévarication mettre fin au au bradage des ressources naturelles mettre fin à l'instrumentalisation de l'appareil d'état pour brimer des opposants ou brimer simplement les populations mettre fin à la boulibie foncière mettre fin à tout ce qui est dénoncé aujourd'hui en termes de népotisme nous devons tous solennellement en prendre l'engagement parce que ce peuple mérite mieux et nous devons tous faire pour lui donner mieux je terminerai simplement par lancer un appel solennel à la Casamance je le fais depuis quelques temps avec insistance parce que jamais le moment n'a été aussi opportun d'en finir avec cette crise qui a coûté trop aux Sénégalais et à l'Afrique en termes de vie humaine en termes économique en termes de stabilité sociale il faut qu'on en finisse et ce n'est pas avec des bombardements ce n'est pas avec la force parce qu'on ne règle jamais une crise comme cela j'en appelle à mes parents je leur dis cette mobilisation exceptionnelle de tous les Sénégalais de tous les ports sans distinction de région de race d'ennemis sans distinction d'âge cette mobilisation exceptionnelle a fait tomber les stéréotypes a fait tomber certaines croyances les Sénégalais debout comme un seul homme ont dit ont émis un message au monde entier nous sommes tous un seul et un peuple sans distinction quelles que soient les frustrations qui ont été créées à la base de votre décision de prendre les armes quels que soient les clichés de bébri de manque de respect de considération aujourd'hui le Sénégal tout entier vous a démontré en se battant non pas pour nos fils de la casemance mais pour un Sénégalais même originaire de la casemance en donnant le vie pour un Sénégalais de la casemance que la casemance est une part entière totale du Sénégal donc l'appel que je lance c'est de déposer les armes sans condition de le faire dans les six mois à venir que tout détenteur d'armes le dépose auprès de l'armée nationale et qu'ensemble avec cette verte armée nationale vous procédiez à identifier les lieux d'emplacement des mines antipersonnelles qui continuent à faire des ravages auprès des populations innocentes pour que le déménage soit fait et que la casemance redevienne ce qu'elle n'aurait jamais eu du Sénégal c'est à dire ce grenier du Sénégal mais ce grenier de l'Afrique je vous remercie j'en profite pour remercier la presse sénégalais dans son ensemble qui a su séduiser à la fauteuse de ces événements et traiter l'information de manière évitable présenter même si je n'ai pas pu le faire en ce moment ma compassion et ma solidarité au groupe de mon frère et ami Bougarque et Dali ici présent qui a été arbitrairement attaqué le Sénégal pendant des jours et au groupe Walfangiri de mon frère Chef Tidjan Nias qui ont vécu ou subi la védicte de régime vos avoirs et ça lui peut être couté ce que ça a couté mais le combat démocratique le vaut en tout cas Bougarque merci beaucoup à mon nom et au nom de tous ceux qui se battent pour la démocratie dans ce pays je ne terminerai pas sans faire un plaidoyer ou une mention spéciale pour la diaspora sénégalaise je l'ai toujours dit c'est la diaspora sénégalaise qui va bâtir ce pays nous tous avec j'ai depuis que je suis en politique j'ai eu assionné quelques pays de la diaspora et j'ai trouvé les plus grands patriotes du monde les plus grands patriotes du Sénégal ils sont certes loin d'ici mais ils sont scotchés sur l'actualité nationale très engagés pour une reprise définitive pour que ceux qui vivent là où ils sont nous pouvons avoir mieux dans ce pays qui est le Sénégal je vous remercie au nom de tous les patriotes de ce pays au nom de tout qui se bat tout ce qui se bat pour la démocratie je vous remercie au nom de la jeunesse sénégalaise merci à la diaspora merci à la presse nationale comme internationale je m'excuse s'il y a eu des ratés mais vous comprendrez que c'est la fatigue et nous je crois qu'avec tout le front vous aurez les développements du télire sur le plan d'action et sur les exigences améliorées parce que désormais le peuple a réussi de prendre ses responsabilités je vous remercie merci à la suite